Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette première session. Bonjour à tous, merci d'être nombreux dans cette salle. On va tout de suite commencer pour bien respecter le timing. Notre première intervenante est Alizé Chouteau, qui est une jeune chargée de projets de recherche à l'Institut de l'élevage et qui présente là un travail qui a été fait pour le GIS élevage, copiloté par l'INRA notamment, et qui va nous parler un petit peu de ce qui se passe dans l'enseignement secondaire. Donc un petit peu loin de nos préoccupations habituelles, mais très intéressant, vous allez voir, pour apprécier un petit peu le fossé, la distance qu'il peut y avoir entre la société finalement, les jeunes qui sont en formation, les enseignants, et puis notre monde à nous, monde agricole, monde professionnel, notamment du cheval. Tu as la parole pour 20 minutes, Alizé. Merci, Christine. Bonjour à tous. Effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu d'un sujet plus global que seulement la filière cheval. Mais du coup, je travaille pour le GIS Avenir Élevage sur un projet pour un groupe de travail qui s'appelle le groupe Enseigner l'élevage. C'est un groupe de travail du GIS Avenir Élevage. C'est un groupement d'intérêts scientifiques qui regroupe plusieurs partenaires, notamment pilotés par l'INRA, mais qui regroupe également plusieurs des grandes écoles d'enseignement agronomique. Donc du coup, ce groupe de travail est parti d'une observation qui était qu'ils n'avaient pas l'impression qu'aujourd'hui, les lycéens dans les filières générales entendaient parler d'élevage de façon tout à fait correcte ou de façon tout à fait objective, on va dire. Et donc du coup, la volonté de ce groupe de travail était d'offrir un appui aux enseignants des filières générales pour pouvoir parler d'élevage. Donc je précise que ce groupe de travail est en grande partie constitué d'enseignants-chercheurs. Donc l'idée était vraiment d'avoir des enseignants spécialisés dans les domaines agricoles et de l'agronomie qui tendent la main vers les enseignants des filières générales en leur disant on peut vous aider pour parler de ces sujets-là. Donc le projet, c'était de faire dans un premier temps un état des lieux sur ce qui est fait aujourd'hui en classe et dans les manuels scolaires, par exemple, puis éventuellement d'aboutir à la création de ressources pédagogiques adaptées aux besoins pour parler d'élevage et de production animale en classe. Donc en fait, ça c'est un travail qui a commencé depuis octobre 2017. Donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est plutôt ce qui s'est passé pendant la première année de travail, c'est-à-dire la partie d'état des lieux. Donc Christine l'a déjà dit, mais c'est un projet qui a étudié toutes les filières de production animale, notamment pour la consommation humaine, c'est-à-dire la viande, le lait, les œufs, etc. Donc la première étape, ça a été un état des lieux. Donc la première chose que j'ai commencé à faire, c'est regarder le programme, le contenu des programmes et des manuels scolaires. Donc en se demandant déjà, est-ce que les élèves au lycée aujourd'hui entendent parler d'élevage et d'agriculture ? C'est la première question. Donc si on regarde les programmes de formation du collège et du lycée, je précise de l'ancien programme, vu qu'au lycée notamment, vous avez dû en entendre parler, il y a un nouveau lycée, nouveau bac qui est en cours, donc des nouveaux programmes. Donc l'agriculture, elle est abordée principalement en sciences et villataires et en géographie. Au lycée, on a deux chapitres principaux, qui sont nourrir l'homme en SVT et en classe de première, que ce soit en L, ES ou S, dans les filières générales. Et on a également un chapitre nourrir l'humanité, qui était abordé en géographie en année de seconde. En première S, ce qui a attiré notre attention, c'est qu'il y a un sujet spécifique à l'élevage, donc une partie du programme. C'est un copier-coller du programme que je vous mets, la production animale, une rentabilité énergétique réduite. Réduite par rapport à quoi ? Par rapport à la production végétale. Donc du coup, on a voulu en savoir un petit peu plus. Ce qu'il faut retenir quand même, parce que je vais vous en parler un petit peu, moi j'ai fait un gros zoom sur l'élevage et l'agriculture, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est un sujet qui est hyper anecdotique. C'est-à-dire que les élèves ne le voient presque pas. C'est très peu de temps dans le programme scolaire, et parfois, ce n'est pas du tout traité. D'ailleurs, beaucoup d'enseignants nous ont dit que c'était souvent traité comme un sujet tampon en fin d'année, quand c'est pour des classes, où ce n'est pas traité au bac. C'est-à-dire que s'il reste du temps, on le fait. S'il n'y en a plus, c'est le premier sujet qui saute. Donc du coup, après avoir regardé le contenu des programmes, la question qu'on s'est posée, c'est du coup, en termes d'enseignement, ça se traduit comment ? Donc avant d'aller voir les enseignants, tout simplement, on a ouvert des manuels scolaires. Donc on a regardé une quarantaine de manuels, de collèges et de lycées, en géographie et en SVT. Donc ce qu'on retient de ces travaux-là, c'est que les messages, ils sont souvent orientés. Orientés, caricaturaux. Ce qui nous a beaucoup marqué aussi, c'est que notamment dans les manuels du SVT, les sources ne sont pas citées. Alors des chiffres qui sont donnés, qui sont faux, et où il n'y a pas de sources, ça, ça nous a un peu dérangé. Et par contre, ce qu'on retient également, c'est que l'élevage n'est pas directement ciblé. Donc je vous l'ai dit, c'est un sujet qui est très anecdotique. Donc on ne parle pas nécessairement d'élevage, ou dans certains cas, mais pas tout le temps, mais plus souvent d'agriculture en règle générale. Sauf en classe de première, je vous l'ai expliqué. Et dans ce cas-là, quand on parle d'élevage, souvent c'est le bœuf qui est cité comme le grand méchant de l'histoire, parce qu'il produit plein de gaz à effet de serre, qu'il utilise plein de surfaces, qu'il consomme plein d'eau. Ce qui est remis en cause dans les manuels, et que c'est le cas quand on fait des sondages auprès du grand public le plus souvent, c'est le système dit intensif. Donc intensif, entre guillemets, pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'y a pas deux personnes qui sont d'accord sur ce que c'est qu'un système intensif. Et comme il n'est pas défini dans les manuels, on ne sait pas exactement ce qu'ils mettent derrière. Mais en tout cas, ce mot intensif revient souvent, et c'est souvent ce qui est remis en cause dans les manuels. Les enjeux principaux qui sont traités dans ces manuels, c'est les questions d'environnement. On parle un peu de santé, et on ne parle pas du tout, et ça, ça nous a marqué, on ne parle pas du tout de bien-être animal. Pourquoi ? Parce que dans des sujets, dans des matières comme la SVT, il y a déjà pas mal de débats, de choses avec lesquelles les enseignants ne sont pas toujours hyper à l'aise. Donc du coup, on évite d'en rajouter une de plus en traitant de bien-être animal, qui est un sujet que les enseignants ne maîtrisent pas trop, ils ne savent pas répondre à leurs élèves. Et donc la nutrition protéique, qui est quand même un des sujets d'intérêt de l'élevage, n'est pas traitée également, ce qui fait qu'on se retrouve avec des sujets du style l'élevage est moins efficace en termes d'énergie. Donc du coup, ça a un petit peu confirmé les craintes qu'avaient les personnes du groupe de travail au tout début du projet, et donc s'est posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire en termes de prescription de sources et de ressources pour les enseignants ? Donc une petite parenthèse avant de passer à la suite, je vous ai dit que tout ça, ça venait de l'ancien programme, il y a les nouveaux programmes qui ont commencé à sortir, et donc ce qu'on remarque, c'est que d'une part, la SVT disparaît au tronc commun dès l'année de première, donc à partir de l'année de première, c'est un enseignement de spécialité. La bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que le principal chapitre qui abordait l'agriculture, c'est-à-dire ce qu'ils appellent l'étude des agro-systèmes, a été placé pendant l'année de seconde, ce qui fait qu'il sera traité par l'ensemble des élèves. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour tous ceux qui souhaitent qu'on voit plus d'agriculture au lycée. Mais ce qu'on remarque également, c'est que le chapitre nourrir l'homme qui était traité en géographie en année de seconde n'est pas réapparu dans les nouveaux programmes, et donc a priori ne sera pas traité par les lycéens en géographie. Donc du coup, c'est un sujet qui est de plus en plus anecdotique. Donc après cette première phase d'état des lieux, on a voulu recréer une enquête auprès de lycéens français qui a déjà eu lieu en 2014, et qui a aussi un petit peu inspiré la création de ce groupe Enseigner l'élevage. Donc on est allé voir des lycéens dans toute la France à peu près, donc vous voyez la carte. On a rencontré au total 1087 lycéens en 2018. Ça a été fait sous forme de questionnaires papiers distribués en classe, et on les a questionnés un petit peu sur leur perception de l'élevage. Donc il y avait des questions sur leur connaissance, sur ce qu'ils ont appris en classe, sur comment ils le perçoivent, et sur leur consommation. Donc on a essayé d'avoir quelque chose d'à peu près équilibré. Ce n'est pas statistiquement vérifié comme une étude IFOP, etc., mais on a essayé un maximum d'avoir un équilibre entre hommes-femmes, de représenter toutes les filières S, E, S, L. On a interrogé principalement des élèves de première et de terminale pour s'assurer qu'ils aient pu potentiellement entendre parler d'élevage en année de seconde avant de les interroger. Et on a essayé d'assurer un équilibre également en termes de personnes rurales, périurbaines et urbaines, en s'appuyant sur une typologie des espaces pour vérifier qu'on avait une répartition à peu près cohérente. Donc dans les premières questions qu'on leur posait, il y avait leur consommation de produits animaux. Donc vous voyez ici les résultats. On a globalement des élèves qui mangent à peu près de tout, sauf certains types de viande, notamment le cheval et la viande qui est la moins consommée par les lycéens que nous avons rencontrés. En dessous de cette question, on avait un espace de commentaires libres pour qu'ils puissent expliquer pourquoi est-ce qu'ils choisissaient de ne pas consommer tel ou tel type de viande. Donc dans le cas du cheval, ça pouvait être soit parce qu'ils n'avaient jamais eu l'occasion d'en manger, comme ce n'est pas eux qui font les courses, du coup c'est logique. Donc ils n'ont jamais eu l'occasion d'en manger, ou bien il y a aussi beaucoup de jeunes filles cavalières qui disaient qu'un cheval, ça ne se mangeait pas, et donc du coup elles n'en consommaient pas. On a été étonnés de voir qu'il y avait quand même plus de 20% des élèves qui mangeaient de la chèvre ou du chevreau, mais on pense fortement qu'il y a eu des confusions avec le fromage de chèvre, ce qui fait que c'est une supposition. Mais bon, globalement, dans notre échantillon, on a au total 4% de végétariens, donc ce n'est pas un chiffre qui est déclaratif, c'est-à-dire qu'ont été considérés comme végétariens tous ceux qui ont dit qu'ils ne mangeaient aucune des viandes, donc aucune des barres en rouge, et 0,37% de végétaliens. Je rappelle la différence entre végétariens et végétaliens. Végétariens, c'est ne mangent pas de viande, et végétaliens, c'est ne mangent aucun produit animaux. Et donc du coup, ce qu'on remarque, c'est que finalement, les chiffres depuis 2014 n'ont pas tant évolué que ça, c'était une des questions qu'on se posait, et que ce n'est pas non plus des chiffres énormes. On s'attendait peut-être à des chiffres plus élevés compte tenu de l'impact qu'ont pu avoir les diffusions de vidéos type L214, etc. Par contre, on remarque une vraie différence dans la consommation des lycéens, c'est que 56% des lycéens interrogés considèrent qu'un repas sans viande, ni poisson, ni eau, est un vrai repas. Et c'était le cas que de 40% des élèves interrogés en 2014. Donc il y a eu une vraie différence entre les deux. Ensuite, on les a un petit peu interrogés sur leur connaissance. Sur les sources d'informations qu'ils ont pour parler d'élevage, l'enseignement était cité en troisième, après la télévision. La télévision, c'était notamment les reportages télé, ce genre de choses. Leur entourage, famille, voisins, amis. Et donc l'enseignement arrivait en troisième position. On a voulu un peu tester leur connaissance pour avoir une idée de ce qu'ils savaient ou pas. Donc là, encore une fois, rien de très étonnant. Ils n'y connaissent pas grand-chose. Seuls 31% des élèves savent que la Bretagne est la première région d'élevage. Alors c'est quand même quelque chose qu'on apprend assez basiquement en cours de géographie quand on voit la répartition des espaces ruraux. Un peu plus inquiétant, j'ai envie de dire, on leur a demandé qu'est-ce qu'il fallait à une brebis pour produire du lait. Il y en avait 48% qui savaient répondre qu'il fallait un agneau. 12% qui pensaient que ça venait tout seul au bout d'un an. 9% que c'était grâce à l'injection d'hormones. Et 29% qu'ils n'en avaient aucune idée. Donc je précise que c'était un questionnaire à choix multiples. Donc en fait, la bonne réponse était marquée. Ils avaient juste à choisir la bonne. Et c'est vrai qu'avoir la bonne réponse écrite sous leurs yeux, ça ne leur a pas permis de la retrouver. Et enfin, 72% savent qu'une vache mange de l'herbe. 61% des céréales. Et il y en a 32% qui pensaient qu'elle mangeait des farines animales. Mais alors là, attention, je pense qu'ils ne savent pas tous ce que c'est qu'une farine animale. On leur a également demandé s'ils avaient des préoccupations aujourd'hui vis-à-vis de l'élevage. Sans grande surprise, le bien-être animal est leur première préoccupation. C'était déjà le cas dans l'ancienne enquête. Et finalement, vous avez en plusieurs couleurs. En rouge, c'est la préoccupation citée numéro 1. En orange, numéro 2. Et en gris, numéro 3. Donc finalement, le bien-être est largement cité en préoccupation numéro 1, suivi par les impacts environnementaux en numéro 2. Donc c'était déjà le cas dans l'enquête de 2014. Et c'est ce qui est revenu très souvent dans les cases de commentaires libres, on va dire, des élèves. Et enfin, la dernière question qu'on leur a posée, c'est, à votre avis, faut-il conserver de l'élevage demain en France ? Et donc là, vous avez la différence entre le sondage de 2014, la question était la même dans les deux sondages, entre le sondage de 2014 et le sondage de 2018. Donc ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une grande majorité d'élèves qui pensent que oui, il faut conserver de l'élevage en France, ce qui est une bonne nouvelle, notamment parce que l'élevage, d'après eux, c'est des verbatims qui sont en dessous, ça permet de nourrir la population, c'est important pour le développement économique, ça rapporte de l'argent à la France, ça permet de générer des emplois et d'éviter du coup du chômage, et ça permet d'éviter d'importer. Ça, c'est quelque chose qui est revenu assez souvent. Par contre, ce qu'on remarque, bien sûr, entre les deux graphiques, c'est qu'on a un nombre de personnes qui ont répondu que non, il ne fallait pas conserver de l'élevage, ou alors qui ne savaient pas et qui se posaient vraiment la question, ne savaient pas, c'était pas une case qui était proposée, c'est eux qui l'ont dessinée, et qui l'ont rajoutée à côté. Donc, en fait, il se pose vraiment des questions et c'est assez flagrant sur ce graphique-là. Les choses qui les font douter, en fait, c'est les mauvaises conditions animales, selon eux, les mauvaises conséquences environnementales de l'élevage et le fait que la viande pourrait être mauvaise pour la santé. Donc, en fait, la plupart des élèves répondaient oui, il faut garder l'élevage, mais il y a plein de choses à améliorer. Donc, c'était la principale, la réponse la plus souvent donnée. Donc, en plus de cette enquête auprès des lycéens français, on est allé rencontrer leurs enseignants. C'est eux qui nous ont ouvert les portes de leur classe également pour qu'on puisse rencontrer les élèves. Mais donc, du coup, on a vu une trentaine de professeurs, idem en SVT, en géographie, qui ont été recrutés par le réseau des partenaires du groupe Enseigner l'élevage. Donc, forcément, ils avaient une petite affinité pour l'agriculture, ne serait-ce que lointaine par leur connaissance, ce qui fait un petit biais. Donc, ces enseignants venaient de 15 lycées différents. Donc, on les a questionnés sur la place de l'élevage dans leurs cours, ce qui a permis de valider l'analyse qu'on en avait faite à travers l'analyse des programmes et des manuels, mais également voir avec eux ce qu'ils attendent d'une bonne ressource pédagogique et de quoi ils avaient besoin pour pouvoir parler d'élevage à leurs élèves, de façon à pouvoir les accompagner par la suite. Donc, ils nous ont fait part de certaines difficultés. Donc, de la part des professeurs, ils nous ont fait part d'un manque de connaissances pour traiter de certaines thématiques. Ce n'est pas facile. Les professeurs de biologie, ils ont déjà des connaissances dans plein de domaines, mais pas forcément en agriculture, et donc, en parler, ce n'est pas facile pour eux. Et un autre problème également, c'est quand ils traitent de sujets qui peuvent porter à débat dans certains cas, c'est réussir à rester neutre et à ne pas donner son avis, ne pas influencer ses élèves. Donc, certains enseignants ont relevé ce problème-là. Pour ce qui est des ressources utilisées en classe, quand ils construisent leurs cours, ils ont parfois des difficultés à trouver des ressources, mais aussi de trouver des ressources qui soient fiables. Donc, une ressource qui soit fiable, selon eux, c'est également une ressource qui n'a pas été émise par une entreprise privée, donc à une portée qu'ils peuvent considérer comme du lobbying, et donc une ressource qui soit neutre, selon eux. Et également, ce qui est difficile à trouver pour eux, c'est des ressources qui vont intéresser les élèves. Je vous rappelle que le chapitre qui a été retenu pour parler d'élevage à des élèves de seconde, c'est l'étude des agro-systèmes. Donc, ce n'est pas sexy, ça ne les fait pas rêver. Et enfin, dans les programmes, pour eux, le programme n'est pas adapté, le temps est très court, et parfois, dans certains programmes qu'on a vus au tout début, les messages tels qu'écrits dans les programmes peuvent être assez négatifs. Et donc, du coup, pour réussir à apporter un message objectif et bien construit à leurs élèves, c'est parfois compliqué. Et c'est finalement ce qu'on a retenu de l'étude d'Emmanuel, c'est qu'avec un temps très court et des messages un petit peu orientés, c'est facile de caricaturer. Et enfin, par rapport aux élèves, il y a un vrai manque de connaissances, ça c'est sûr, mais il y a aussi, dans certains cas, un manque d'intérêt pour les élèves. Pas pour tous, parce qu'on voyait bien, quand on allait les rencontrer en faisant passer des questionnaires, qu'ils avaient plein de questions. Ils se posaient plein de questions, et donc, du coup, c'était, à mon avis, un des moments les plus riches de cette expérience, c'était d'échanger avec eux, de répondre à leurs questions, voir quelles questions ils avaient. Et donc, comme je l'ai dit, c'est surtout les enseignants de SVT qui trouvent que c'est un sujet qui est difficile d'abord dans la classe, c'est un peu moins le cas des enseignants d'histoire géographique, qui ont plutôt des éléments de contexte, de chiffrer à apporter aux élèves. Donc, 5, j'ai fini. Donc, pour plus d'informations, il y a les résultats de ces travaux qui sont disponibles sur le site du JSAvenir élevage, rubrique enseigner l'élevage, vous pouvez retrouver tous les résultats de ces trois études. Et donc, pour la suite du projet, ce qui est prévu, c'est la création de ressources pédagogiques pour pouvoir parler d'élevage. Donc, la première ressource, c'est un document de synthèse, c'était en fait le soie initial du groupe de travail quand il a été créé, qui s'appellera, a priori, Farmpedia, qui va regrouper des informations, des chiffres essentiels avec leurs sources scientifiques vérifiées, qui pourra servir pour l'auto-formation des enseignants, pour les curieux, ou pour les personnes qui cherchent un argumentaire sur l'élevage pour pouvoir exposer des points de vue sur l'élevage. Ensuite, il y aura un recensement des ressources existantes qui correspond aux critères énoncés par les enseignants enquêtés, donc qui pourra contenir des vidéos, des témoignages, mais également des documents techniques s'ils peuvent être accessibles à un public enseignant, des exercices, des bases de données, etc. Et on cherche également à développer des jeux sérieux. Donc, il y a une première ferme virtuelle test qui a été créée, sous forme d'escape game, qui permet d'aborder la thématique des agro-systèmes de façon un peu plus ludique, et on envisage de créer un concours dans l'enseignement agricole pour créer de nouveaux jeux sérieux, pour avoir des jeunes, des filières agricoles, qui parlent aux jeunes des filières générales. Pour ce qui est de la diffusion, il y aura un site internet destiné aux enseignants qui sera créé pour pouvoir retrouver toutes les ressources citées précédemment, et pour, si besoin, faire un petit décryptage de l'actualité quand il y a des choses qui peuvent poser question. Les réseaux seront sollicités, bien sûr, pour la diffusion de ces ressources, donc, a priori, les partenaires du projet et du GIS permettront de diffuser un peu ces travaux, mais on a également des contacts avec l'inspection générale du SVT, qui a proposé de faire un relais sur leur site internet si les ressources créées leur convenaient, et avec l'inspection de l'enseignement agricole. Voilà pour ce qu'il faut retenir. Le lycéen et le grand public, en règle générale, connaissent assez mal le fonctionnement des filières d'élevage. Il y en a un tiers d'entre eux qui affirment en avoir déjà parlé en classe. 80% des lycéens souhaitent conserver de l'élevage en France, mais le bien-être animal est leur première préoccupation. Je précise que le bien-être animal, pour les lycéens comme pour le grand public, est assuré par un accès à tous les animaux au plein air. Pour les enseignants, le sujet est très anecdotique, ils ont assez peu de temps à y consacrer, et ils utilisent plutôt volontiers les manuels scolaires comme support de formation, car leurs ressources sont plutôt difficiles à trouver. Mais comme le contenu des manuels scolaires présente des limites, il nous semble important d'arriver à mieux accompagner les enseignants pour traiter cette thématique. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Élisée. Y a-t-il des questions dans la salle ? Alors, on a essayé de faire des petits croisements, effectivement. Ça n'a pas été hyper... Comment dire ? Il n'y a pas eu des résultats hyper significativement différents selon les groupes. En gros, ce qu'on en retient, c'est que... Désolée, je caricature un peu, mais les élèves des villes, ils s'en moquent un peu, parce qu'ils y connaissent d'autant plus rien du tout. Mais sinon, dans la perception bien-être animal, ce genre de choses, il n'y a pas eu de grosse différence. Peut-être que dans les lycées ruraux, il y avait une meilleure perception de l'élevage en règle générale, avec une plus forte volonté de vouloir soutenir l'élevage. Oui, il faut garder l'élevage en France. Mais c'était franchement pas non plus hyper flagrant. Une question là. Bonjour. Vous avez dit que... Excusez-moi, est-ce que vous pourriez juste vous présenter ? Voilà, dire juste d'où vous venez. Donc, au sérieux. Je voulais savoir, vous avez dit que lors des entretiens ou des échanges avec les élèves, il y avait beaucoup de questions. Et est-ce que vous pourriez développer un peu sur les questions qu'ils vous ont posées ? Alors, les premières questions qu'ils nous posaient, c'était souvent les résultats au quiz de connaissance, parce qu'ils voulaient savoir s'ils avaient bon ou pas. Donc, il y avait pas mal de questions là-dessus sur ce genre de choses. Ensuite, il y avait pas mal de questions sur les conditions de vie des animaux, ce genre de choses. C'était surtout ça, en fait. Comment sont élevés les animaux ? Ils avaient des questions par rapport aux vidéos qu'ils avaient vues. Et donc, quand... Moi, j'ai fait que quelques-unes des enquêtes parce que je ne l'ai pas dit, j'aurais peut-être dû, mais c'est un projet qui a été fait aussi avec un stagiaire qui a fait un super boulot et qui a fait la majorité des enquêtes. Donc, moi, j'ai les retours, mais indirectement. Donc, je ne vais peut-être pas pouvoir répondre aussi précisément que lui. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que moi, du coup, j'ai eu l'occasion de faire quelques enquêtes en région parisienne vu que je suis basée à Paris. Et du coup, c'était plus simple que ce soit moi qui me déplace. Bon, il y a certains élèves qui étaient un peu vindicatifs, qui m'ont regardé avec des yeux, qui m'ont lancé des éclairs quand je suis arrivée et qui ont pris un malin plaisir à me demander pourquoi on maltraitait les animaux en élevage, ce genre de choses. C'est assez rare que ça arrive. Mais sinon, c'était surtout des questions, voilà, conditions de vie dans les élevages. Et puis, ce qu'ils avaient vu dans les vidéos, qui leur posaient des questions aussi. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ça se passe vraiment en élevage ? Voilà. Peut-être pour compléter la question qui vient d'être posée, est-ce qu'il y avait des différences entre les espèces animaux ? Alors, je n'ai pas la diapo prête là, mais oui. Notamment, en fait, il y avait une question qui portait sur le bien-être, leur perception du bien-être, qui traitait des différentes espèces animales. Je crois que c'est le seul moment où on a séparé. Donc là, je suis désolée, on n'a pas mis le cheval dedans. Mais par contre, on avait mis les différentes espèces bovins, porcins, volailles, etc. Et donc, on leur a demandé est-ce que vous pensez que ces espèces-là sont plutôt élevées dans de bonnes conditions ou de mauvaises conditions et pourquoi ? Donc, on a des chiffres sur des notes, on va dire, de bien-être. Donc, les grands perdants, on va dire, selon les élèves, ce sont les volailles. Donc, notamment pour le foie gras, pour l'engraissement, parce qu'ils sont élevés dans des cages entassées, je cite. Donc, c'est eux qui disent ça, dans des cages entassées, etc. Ensuite, on a les vaches à viande et les porcs, je crois, de mémoire. Pourquoi ? Parce qu'ils sont abattus et donc, du coup, l'abattage, c'est très mauvais, etc. Donc, il y a une mauvaise perception à cause de ça. Les vaches laitières qui arrivent un petit peu après parce que, là, encore une fois, je cite, parce qu'elles sont élevées pour leur lait, les éleveurs y font plus attention et donc, du coup, elles sont mieux traitées que les vaches à viande. Donc, le fait qu'elles soient abattues derrière, je pense que ça ne les a pas effleurées. Et ensuite, il y avait les chèvres et les moutons qui ont toujours une très bonne réputation, en fait, dans le grand public. Et dans les questions de connaissances, il y avait une question sur les modes de logement des chèvres et la plupart sont persuadées qu'elles sont élevées de repâturage. Donc, il y a encore une bonne image qui persiste pour les filières petits ruminants et pour les lapins, il y avait beaucoup de... Je ne sais pas. Je ne sais pas trop comment s'élever un lapin. Merci. Une autre question ? Nicolas Baudouin, IFCE. Avez-vous des réactions des enseignants, notamment ceux qui enseignent SVT et géographie ? Des réactions de quel type ? Sur leur métier, sur cette matière-là. Est-ce qu'ils sont prêts à y aller ? À parler d'élevage, vous voulez dire ? Est-ce que les enseignants savent plus ? Oui, c'est ça. Ah, ça, pas toujours. Ils ne savent pas toujours beaucoup plus que leurs élèves. Un petit peu quand même, je vais espérer, parce que quand on enseigne la SVT, je pense qu'on sait qu'il faut un petit pour avoir du lait. Je vais avoir du mal à vous répondre, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, les enseignants qu'on a rencontrés étaient sensibilisés plus ou moins indirectement, mais toujours un petit peu, étant donné qu'on les a recrutés par nos réseaux. C'était compliqué d'avoir des personnes complètement naïves sur le sujet. Et donc, du coup, elles étaient forcément un petit peu concernées par l'agriculture. Et en plus de ça, elles n'ont pas voulu nous contrarier. Donc il y en a peut-être qui m'ont dit, oui, oui, c'est très important pour ne pas nous contrarier. C'est quelque chose que je ne peux pas complètement écarter. Maintenant, c'est vrai que les enseignants, ils ont aussi un souci de temps qui fait qu'ils n'ont pas le temps de tout faire. Donc bien sûr, ils pensent que c'est important, mais dans tous les cas, ils pensent que tout est important. Et dans tous les cas, avec le temps qui leur reste, ils n'ont pas le temps de tout faire. Et c'est surtout ça qu'ils nous ont expliqué, en fait. Et maintenant, effectivement, oui, ils nous ont fait part d'un gros manque de connaissances de leurs élèves, ce qui fait connaissance de la culture générale de base, ce qui fait que ça rend le métier difficile. Et aussi, pour certains, encore une fois, le fait que ça ne les intéresse pas, notamment dans les zones urbaines. Ils ont dit, mais ils n'ont jamais vu une vraie vache de leur vie de leurs propres yeux. Donc du coup, quand on leur parle de ça, ça leur passe complètement au-dessus de la tête. J'espère que j'ai répondu à la question. François Gordiou, IFCE. Dans l'analyse des manuels scolaires, vous évoquez les systèmes intensifs qui sont le principal sujet, mais sous l'angle de l'environnement, de la santé. Vous regrettez qu'on ne parle pas de bien-être animal, à juste titre. Mais je suis surpris qu'on n'évoque pas cet aspect sous l'angle économique. Donc je suis assez surpris. Par ailleurs, ce que vous nous dites semble montrer que les élèves, voire les enseignants, ont une vision de l'agriculture à travers ce qu'en disent les médias. Est-ce que le monde agricole n'a pas une responsabilité dans son silence et son absence de lobbying ? Vous l'avez évoqué un peu tout à l'heure, mais est-ce qu'il n'est pas opportun de... Enfin, c'est un peu ce que vous proposez à la fin dans les actions qui sont mises en oeuvre, mais est-ce qu'il n'est pas utile de redorer un peu le blason de l'agriculture et plus particulièrement de l'élevage auprès des médias pour que les gens qui fonctionnent avec ces médias apprennent quelque chose d'un peu plus juste que la vision qu'ils en ont ? Alors, merci. Donc il y a deux questions. Pour la première, pour l'aspect économique qui n'est pas traité, je pense que c'est notamment lié à la matière en elle-même, c'est-à-dire qu'en géographie, ils n'étudient pas le fonctionnement d'un élevage, ils n'étudient plus ça en termes de chiffres clés. Il y a tant d'élevages, tant d'éleveurs, il y a plus d'élevages dans cette région moins dans celle-ci. Je caricature, mais c'est vrai que c'est tellement peu abordé qu'en fait, c'est plutôt à ce niveau-là que ça l'est. Et donc du coup, ils ne parlent pas d'un fonctionnement d'un élevage, donc encore moins d'économie. Pour ce qui est de la SVT, c'est plutôt effectivement le fonctionnement, mais d'un point de vue biologique. Donc du coup, la partie économie ne sera pas traitée en biologie parce que ce n'est pas le lieu pour. Et donc, il aurait fallu que ce soit traité ailleurs. Peut-être, s'il y avait plus de place en histoire-géographie, il créerait plus cet aspect économique. Mais dans tous les cas, le premier problème avec le système intensif, c'est qu'il n'est pas défini. Donc on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Donc ça correspond à cette idée générale qu'a le grand public. et quand on interroge les élèves, en fait, intensif, ça veut dire quoi pour eux ? Ça veut dire de l'élevage en cage, de l'élevage où les animaux sont en bâtiment. Donc eux, ils appellent ça des hangars. C'est étonnant, ils utilisent ce mot souvent, des hangars. Donc ils sont entassés et ils sont maltraités. Et c'est complètement mis en opposition avec un système où les animaux sont dehors dans des conditions naturelles. Voilà. Donc c'est ce que moi j'en retiens pour ce côté-là. Pour ce qui est de la deuxième question... La responsabilité, par exemple. Merci. La responsabilité pour... Alors effectivement, je pense que c'est effectivement très important de communiquer mieux sur le métier, sur l'élevage, le métier d'éleveur en règle générale. Maintenant, le principal souci qu'on a aujourd'hui, c'est que quand... Ça dépend de quel acteur prend la parole. Donc ça, c'est plus... On va un peu au-delà de ce travail-là avec le GIS, mais peut-être on se rapproche d'autres types de projets qui ont étudié ces problématiques-là. Quand c'est un éleveur qui prend la parole, c'est plutôt bien accueilli, mais les éleveurs, ils n'ont pas toujours le temps et ils ne savent pas toujours comment faire pour prendre la parole et communiquer sur leur métier et sur ce qu'ils font au quotidien. Mais en général, c'est plutôt bien accueilli. Par contre, si c'est une entreprise qui prend la parole, tout de suite, c'est associé à du lobbyisme. Et donc, en fait, c'est vu très négativement et c'est pas perçu positivement. Et il y a eu des interventions qui ont été faites, par exemple, par Interbev dans les écoles qui ont été interdites par les parents d'élèves parce qu'ils ont dit que c'était le lobby de la viande qui venait expliquer des choses à leurs enfants et c'était pas bien. À côté de ça, L214 a développé une filière de l'L214 éducation qui propose des interventions dans les écoles. Donc, ils se sont fait recadrer il n'y a pas très longtemps par le ministère... Enfin, les enseignants qui faisaient appel à eux plutôt se sont fait recadrer en expliquant qu'ils n'avaient pas été mandatés par l'éducation nationale pour intervenir. Mais voilà, il y a une vraie question de... Oui, mais quand on essaie de prendre la parole, souvent, on est associé à des lobbies et c'est les parents d'élèves qui ne sont pas pour et ils bloquent. Donc, il y a une vraie question de comment on fait pour réussir à avoir un discours entendable et neutre à la fois, quoi. Encore une question là-haut. Oui, merci de votre intervention. C'était très intéressant. La question que je me pose, parce qu'effectivement, il y a un gros questionnement des élèves sur le bien-être animal, d'un autre côté, c'est une question qui est en pleine évolution. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore trouvé les bons compromis, à mon sens, et c'est ce qui fait qu'il y a toujours des tensions entre les raisons économiques, les besoins économiques et la réalité qui est qu'effectivement, avec certains types d'élevage, les données scientifiques prouvent réellement qu'il y a souffrance animale. Donc, on ne peut pas non plus aller complètement à l'encontre de cette perception qu'ont les élèves, c'est-à-dire qu'effectivement, avoir des poules en batterie, ça ne sera jamais aussi bien pour le bien-être des poules que d'être en poule plein air. C'est une réalité scientifique, objective. Donc, comment est-ce qu'un enseignant qui n'a pas une formation spécifique dans ce domaine va se retrouver ? Et je trouve que c'est un petit peu risqué. Je trouve ça un peu tôt, en fait, dans notre histoire agronomique. De demander à des enseignants de se retrouver dans des débats, même moi qui suis spécialiste du bien-être, quand je me retrouve face à des débats comme ça, j'ai beaucoup d'inconnus. Parce qu'effectivement, comment trouver le juste milieu entre maintenir un minimum de bien-être animal et un minimum de bien-être humain en termes de ressources économiques ? Et est-ce que ce n'est pas un peu prématuré dans l'histoire de l'agronomie ? Ou est-ce qu'il ne faut pas justement privilégier des échanges avec le monde agronomique qui est en train de réfléchir, mais très spécifiquement à cette question pour trouver le juste équilibre ? En tout cas, je trouve que c'est une question très, très difficile pour un enseignant qui ne s'est pas focalisé sur la question et dont ce n'est pas le domaine particulier. Donc voilà, c'est un questionnement que je voulais partager. J'adhère complètement. Alors, de façon tout à fait personnelle, je ne pense pas que le but, ce soit de demander aux enseignants de parler de bien-être animal parce qu'effectivement, c'est les lancer dans un truc où ils risquent de se retrouver dépassés. Parce qu'effectivement, même quand on est expert, même quand on sait bien de quoi on parle, c'est des sujets qui ne sont jamais faciles à animer en débat, surtout avec des personnes qui ne connaissent pas. Maintenant, il y a des enseignants aujourd'hui qui sont confrontés à ces débats sans le vouloir parce que les élèves leur posent des questions et ils ne savent pas à quoi leur répondre. Mon avis très personnel sur la question, c'est que les enseignants, ce n'est pas à eux de prendre position sur la thématique bien-être, mais au moins de pouvoir apporter des éléments de réponse à leurs élèves, voire pouvoir les envoyer vers, je ne sais pas, leur faire visiter une ferme si jamais les élèves se posent des questions. S'ils ont envie, s'ils ont le temps, s'ils peuvent, ne serait-ce qu'avoir ces éléments-là pour pouvoir les outiller pour leur donner des éléments de réponse. Maintenant, le but, je ne pense pas que ce soit qu'ils prennent position, mais c'est simplement qu'aujourd'hui, ils se retrouvent franchement mis à mal quand la question se pose parce qu'ils ne savent juste pas à quoi répondre. Donc si la question ne se pose pas, à la limite, effectivement, ce n'est pas vraiment à eux d'en parler, mais le jour où la question se pose, qu'ils aient des billes pour pouvoir dire quelque chose à leurs élèves ou leur faire des propositions de choses à creuser si les élèves veulent en savoir plus parce que les élèves ont le droit aussi de se renseigner par eux-mêmes. Merci. Malheureusement, le temps nous impose d'arrêter les questions maintenant. Si vous en avez, n'hésitez pas, repérez bien qui est à liser. Elle sera là encore toute la journée, donc vous pourrez aller la voir pendant les pauses. Sous-titrage ST' 501